Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode exceptionnel du 5 des experts. Je suis Emmanuel, directeur d'agence Banque Tarno. Et je suis Naïma, responsable clientèle professionnelle Société Générale. Nous allons prendre quelques minutes pour répondre aux questions que vous vous posez concernant le rapprochement des banques du groupe Crédit du Nord et Société Générale. Et en particulier, celles concernant vos placements, vos assurances, vos crédits et vos projets professionnels. On commence tout de suite avec la question de José. J'ai un crédit pour mon utilitaire. Est-ce que les conditions restent les mêmes ? Oui, tout est repris à l'identique dans votre nouvelle banque. Le taux, la durée, les mensualités et l'échéancier de votre crédit professionnel restent les mêmes. Est-ce que je vais conserver ma ligne de découvert ? Oui, Étienne. Votre ligne de découvert est reprise automatiquement dans votre nouvelle banque SG. L'analyse de sa reconduction ou de son évolution se fera avec votre conseiller pro lorsque vous réaliserez le bilan annuel de votre activité. Et si le montant n'est plus adapté, votre conseiller pourra la faire évoluer. Car dans la nouvelle banque SG, la plupart des décisions concernant votre compte professionnel sont prises dans votre agence. J'ai financé mon fauteuil médical avec Starliz. Comment ça se passe ? Starliz n'est pas concerné par le rapprochement et continue de gérer les contrats que vous avez souscrits. Vous pourrez exercer l'option d'achat de votre matériel en fin de contrat. Et si vous demandez un nouveau financement, comme d'habitude, c'est votre conseiller pro qui l'étudiera avec vous. Il sera alors consenti et géré par Sogeliz, notre filiale spécialisée en crédit bail mobilier et location financière. Pour un financement, est-ce que les circuits de décision ne vont pas être allongés ? Non, au contraire Luc. Au sein de la nouvelle banque SG, votre conseiller pro disposera d'un pouvoir de décision important lui permettant de traiter une majorité de dossiers à son niveau. Et si votre demande de financement nécessite un accord supérieur, la décision sera généralement prise dans votre région pour vous apporter une réponse rapide. J'avais un accord sur un crédit de trésorerie. Est-il toujours valable ? Oui, l'accord que vous aviez dans votre banque d'origine reste valable. Si nous nous sommes engagés à financer votre projet, cet accord sera repris dans la nouvelle banque SG. J'ai bénéficié d'un prêt garanti par l'État. Comment se passe le remboursement ? Les conditions du prêt garanti par l'État que vous avez souscrit sont reprises par la nouvelle banque SG. Effectivement, rien ne change pour vous, David. Vos mensualités seront prélevées sur votre compte professionnel SG, selon le calendrier et les montants prévus au contrat. Que devient l'assurance de mes locaux ? Rien ne change, car votre contrat d'assurance est déjà géré par Société Générale d'Assurance, quelle que soit votre banque d'origine. Vous pouvez donc être tranquille. Votre local professionnel, son contenu et votre responsabilité civile sont toujours assurés. Est-ce que vous continuez d'assurer l'homme-clé ? Bien sûr, Anne. Si votre entreprise est déjà assurée, elle continuera de l'être par la même compagnie d'assurance. Et si vous posiez la question parce que vous êtes intéressé par cette assurance, sachez que la nouvelle banque SG continuera de la proposer. J'ai un compte à terme. Est-ce que le taux risque de changer ? Non, Julien. Il ne changera pas si votre compte à terme est à taux fixe. Celui-ci est indiqué sur votre contrat et il sera honoré jusqu'à son échéance. Et nous continuerons de vous accompagner pour placer vos excédents de trésorerie sur des comptes à terme ou sur d'autres solutions d'épargne professionnelle. Mes salariés peuvent-ils continuer à faire des versements sur le plan épargne-retraite de l'entreprise ? Oui, Sylvie. Vos salariés et vous-même pouvez continuer à investir dans le plan d'épargne-retraite que vous avez ouvert au nom de l'entreprise. Celui-ci est repris à l'identique, avec ses avantages et son antériorité fiscale. J'ai un livret d'épargne pro à la banque Kolb. Que se passe-t-il ? Vous retrouverez l'intégralité des sommes de votre compte ou de votre livret d'épargne professionnelle dans la nouvelle banque SG. Sans oublier bien sûr les intérêts que vous avez acquis. Je veux me développer à l'international. À qui dois-je m'adresser ? Votre conseiller pro étudiera votre dossier avec plaisir. Et si besoin, il fera appel à des experts pour vous accompagner dans vos démarches de prospection. Tout à fait Naïma. C'est l'un des avantages de la nouvelle banque. Vous permettre d'accéder de manière beaucoup plus fluide à un réseau international et à ses expertises. Est-ce qu'on me donnera toujours des conseils pour développer mon affaire ? Oui, bien entendu. Sur les aspects financiers, le conseil, c'est le cœur de notre métier. Nous continuerons de vous accompagner à toutes les étapes de développement de votre entreprise avec des solutions bancaires et des assurances adaptées à chaque situation. Votre conseiller pro sera notamment vous proposer la solution de financement adéquate, qu'il s'agisse d'affacturage, de crédit bail ou de location avec option d'achat. Et si besoin, il fera intervenir des experts pour vous proposer des solutions sur mesure. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère que vous commencez à avoir les idées plus claires sur le rapprochement des banques du groupe Crédit du Nord et Société Générale. Nous sommes vraiment très heureux et impatients de vous accueillir chez SG. Et si vous vous posez encore des questions sur cette nouvelle banque, sur ce que vont devenir votre agence, vos comptes et vos moyens de paiement, nous vous invitons à regarder les autres vidéos du 5 des experts. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501